Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, notre enquête sur les nouveaux défis de la laïcité. Quand la religion s'invite dans les entreprises, au-delà de l'affaire de la crèche Babylou, on verra comment elle fixe les règles. Et après l'arrêt de la cour de cassation sur la crèche Babylou, le gouvernement prépare, vous le savez, une nouvelle loi pour les métiers de contact avec les enfants dans le privé. Mais au-delà de ce cas particulier, la question de la pratique religieuse au travail a beaucoup évolué ces dernières années. La demande des salariés aussi, sujet très sensible, notamment en ce qui concerne l'islam. Alors comment réagissent les entreprises ? Comment s'adaptent-elles à cette nouvelle donne ? Vous allez voir à travers des cas très concrets que bien souvent, un peu de bon sens suffit à trouver l'équilibre. David Ducan, Mathias Second. Mais lorsque les positions se durcissent, certains patrons font alors appel à des médiateurs. L'imam de Drancy joue régulièrement ce rôle. Hassan Chalgoumi nous raconte l'histoire d'un livreur qui refusait de travailler lorsque la cargaison contenait de l'alcool. J'ai adressé le message aux employés. Ton travail, c'est un livreur, toi. Tu n'es pas un livreur de produits illicites islam vis-à-vis de l'islam, l'alcool et d'autres. Non, ton travail était livreur. Donc il a repris le travail normalement ? Tout à fait, tout à fait. Il a repris le travail normalement. Le patron, il a besoin des employés. Ils n'ont pas besoin de religieux. C'est clair. C'est d'accepter le travail parce qu'il y a des conditions. Il faut qu'il applique les règles. Avec le dialogue, avec les patrons en général, toujours il y a des solutions.